Bonjour, Dominique. C'est le Parisien à votre droite. Vous avez pu le mesurer au match allé à Budapest. Est-ce qu'il est difficile de se concentrer pour ce genre de match, encore plus en France, avec le contexte sécuritaire, le contexte extrasportif ? On parle beaucoup plus de ça que de foot. Est-ce que c'est compliqué pour vous de concentrer une troupe ? Écoutez, on a fait en sorte de préparer ce match-là le plus normalement possible. Mais évidemment, l'ensemble du groupe France, il n'y a personne qui peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant. Je ne sais pas en parler aux joueurs, mais évidemment, parce que ça amène des conséquences par rapport au nombre de présences des supporters demain et tout ce qui va avec. faire en sorte que ça reste en match de foot, malgré tout. Bonjour Didier, Vincent Duc à l'équipe. Une question sur Randall Colomiani, qui a très très peu joué depuis le dernier rassemblement, à peine plus d'une mi-temps. Est-ce que du coup, ça demande un double management et athlétique et dans sa confiance, sachant qu'en équipe de France, évidemment, il reste sur une série très performante ? On a peu de temps. Il y a eu une séance, comme trois autres joueurs qui avaient peu ou pas joué, ou joué comme Adrien Rabiot qui avait joué vendredi. Donc c'était lundi. Le contexte est différent pour lui. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais je ne sais pas et ça ne me regarde pas. Je ne vais pas parler de ce qui se passe à Paris. Évidemment, dans l'idéal qu'il ait plus de temps de jeu, ce serait mieux pour lui, sur le plan athlétique, au niveau de la confiance. Mais bon, c'est comme ça. Même si ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres avant lui et non des moindres, comme Olivier Giraud qui, pendant une période à Chelsea, ne jouait pas du tout. Mais ce qui n'a pas empêché d'être performant en équipe de France. Donc ce n'est pas l'idéal, je le répète, pour lui. Après, il est au PSG et je ne vais pas parler de ce qui se passe là-bas. Ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est qu'il puisse continuer à avoir la confiance et l'efficacité qu'il a avec nous, réveillièrement depuis un bon moment. Bonjour Didier. Jean-François Pérez, le JT au premier rang. Je complète la première question sur l'affluence. Hors période de Covid, on va sans doute battre le record de la plus petite affluence pour hommage de l'équipe de France au Stade de France. Qu'est-ce que ça change dans l'approche du match, dans la motivation éventuelle des joueurs ? À quoi vous vous attendez de ce point de vue-là ? Merci. On sait à quoi s'attendre. Après, ça change, ça sera factuel. C'est les conséquences, c'est les raisons qui sont plus, je ne sais pas quel mot utiliser, mais embêtantes, voire un peu plus. Le constat, il est celui-là. On a eu un match à faire, un match allé contre Israël à Hongrie. On n'avait pas aussi, ce n'est pas des environnements auxquels les joueurs sont habitués avec leur club. C'est comme ça. Donc, je vais sortir le mot habituel, s'adapter. Il faut s'adapter à ça et par rapport, recentrer, se focaliser sur ce qu'on doit faire sur le terrain pour l'objectif qui est le nôtre et assurer notre participation au quart de finale au mois de mars prochain. Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Il te reste quatre joueurs à 50 sélections ou presque, Pavard, Comane, Kanté et Rabiot. Est-ce que tu t'es appuyé dessus pour l'expérience dans justement tout ce contexte dont on a déjà beaucoup parlé ? Non, parce que je ne vais pas en rajouter. Si je vous dis que nous avons fait en sorte de préparer le plus normalement possible, ce n'est pas en parlant de sujets extrasportifs qu'on va aller à l'objectif qui est le nôtre, qui reste sportif et le match. que certains ayant vécu, oui, de part... Évidemment, et aujourd'hui, c'est une date triste pour nous aussi avec ce qui s'est passé en 2015. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient là. Ceux qui sont là, même s'ils sont plus jeunes, après qu'il y ait des joueurs plus expérimentés, c'est bien aussi. Mais évidemment que le groupe, déjà au sortir de la Coupe du Monde 2022, avait l'arrêt de carrière de joueurs qui ont été là présents pendant presque dix ans, ben forcément, il y a moins d'expérience. Mais on doit passer par là aussi. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'il y a moins d'expérience, que ponctuellement, il n'y a pas la capacité à être performant et à maintenir les exigences toujours très élevées. Bonjour Didier. Flavien Trésarieux du journal L'Équipe. Deux petites questions sport, du coup, sur Israël. Quels enseignements vous tirez du match allé ? Et est-ce qu'il y a eu une ou deux individualités à ressortir, comme le petit Oscar Oglouk, par exemple ? Déjà, c'est une équipe qui a marqué dans ses quatre matchs, qui a marqué d'autres buts qui ont été annulés aussi. Donc voilà, je m'attends à un match difficile aussi, parce que je sais très bien que cette équipe ne va rien lâcher. Ils récupèrent leur capitaine, Daza. Ils récupèrent un très bon joueur offensif aussi, de l'Ids, Solomon. Oglouké aussi, voilà. Malgré tout, il y a eu des systèmes différents par rapport aux matchs qu'ils ont joués jusqu'à maintenant, mais ils ont toujours eu la possibilité d'avoir des occasions et de marquer. Donc, je sais très bien qu'ils vont tout donner demain. Et ça dépendra beaucoup de nous et ce qu'on fera, bien évidemment. Bonjour Didier, Xavier Giraudot, Infosport Plus Canal. Diriez-vous que Kingsley Coman vous a manqué à l'Euro ? Et qu'est-ce que vous attendez de lui à son âge et au regard de ses capes en équipe de France et de son passé ? Merci. Manqué, il était là. Mais à ce niveau-là ? Pas au niveau qu'il a depuis une dizaine de jours. Voilà, mais j'avais eu déjà l'occasion d'en discuter avec lui pendant l'Euro, parce que tout ce qui a précédé a été plutôt compliqué. Déjà à travers les deux matchs amicaux, on a dû retarder un peu le retour. Donc, voilà, évidemment qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Il est revenu, il a mis du temps un petit peu, progressivement. Il a encore, il le sait bien, lui-même me l'a dit, encore une marge pour être mieux, mais il a retrouvé de très bonnes sensations. Donc, Kingsley, quand il est en pleine possession de ses moyens, évidemment, il a un rôle important à jouer, que ce soit en commençant ou quand il est amené à rentrer en cours de match aussi. Bonsoir, Didier. J'en vais essayer d'Arense Sports. Est-ce qu'N'Golo sera capitaine demain ? Oui. Dès l'instant où il va être capitaine et qu'il aura le brassard, c'est lui confier ce brassard par rapport à l'expérience qu'il représente aujourd'hui, ce qu'il représente aussi à l'intérieur du groupe, dans un rassemblement particulier où le vrai capitaine n'est pas là, alors qu'il n'est pas blessé. Il y a beaucoup de choses dans votre question, là. Je ne vais pas parler de Kylian, puisqu'il n'est pas là. Mais Angie est capitaine, oui, c'est pas expérience, ça voudrait dire celui qui a le plus de sélection, ça peut être des fois un critère, mais oui, il a un vécu et de part ce qu'il est un golo. Alors, je ne vous annonce rien en vous disant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup la parole, mais il y a d'autres formes de leadership aussi, et lui, de part ce qu'il fait sur le terrain, ça a toujours été un leader, un moteur, et évidemment avec une reconnaissance par rapport à l'ensemble du groupe, mais sans avoir le brassard, ça a été toujours un leader, un leader important pendant des années, et là, il aura un peu plus, mais bon, le connaissant bien, voire très bien, je ne pense pas que ça va changer sa façon d'être ou de se comporter. Bonjour Didier, Adrien Chantoglès du Parisien, est-ce que depuis l'annonce de votre liste jeudi dernier, vous êtes expliqué avec Kylian Mbappé, ou est-ce que vous avez échangé avec lui depuis jeudi dernier ? Elle arrive, je pensais qu'elle serait arrivée plus tôt. Alors, écoutez, je vous ai dit ce que je vous ai dit, vous êtes libres de parler, d'interpréter, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, j'ai un match de main, j'ai 23 joueurs qui sont là, Kylian n'est pas là, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Bonjour Didier, je vais demander en anglais si c'est ok. Comment vous réagissez-vous au fait que demain, dans le match, il sera attendu par le Premier ministre Emmanuel Macron, et aussi par le premier ministre François Hollande et Nicolas Sarkozy. J'ai compris qui c'était, mais est-ce que j'en pense ? Est-ce que tu penses qu'il est Macron ou Macron ? Après, ce n'est pas moi qui... Je ne m'occupe pas des personnalités qui peuvent être au stade, voilà, après qu'il y ait le président de la République et des ex-présidents qui soient là. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Tant mieux, dans le sens où ils veulent être là, par rapport à ce contexte qui est très particulier, donc... Voilà, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur leur présence, si ce n'est de vouloir être là, surtout pour le président de la République actuelle, M. Macron, et par rapport à ce contexte qui est, je le répète, lourd et pesant. On va prendre une dernière question avec Julien Thomas Will, des DNA. Bonjour Didier. Bonjour. Vous nous aviez indiqué que la Ligue des Nations allait servir aussi à avoir un esprit d'ouverture. C'est le cas. Pourquoi du coup avoir rappelé Benjamin et Kingsley et peut-être pas utiliser cette fenêtre pour avoir d'autres profils pour ces deux derniers matchs ? Oui, pour avoir d'autres profils, même si à l'étage en dessous, je pense que vous êtes au courant, il y a quand même pour Gérard Batik et son staff pas mal de soucis entre ceux qu'ils ont appelé et qui ne sont pas là, puis parce que aussi de par ce que sont ces joueurs-là, il y avait déjà Ranuni, je ne suis pas là pour prendre du nouveau, pour faire du nouveau aussi, je peux toujours faire différemment, mais par rapport à l'objectif sportif qui est le nôtre, sans oublier le fait que, oui, il y a une forme d'ouverture, ce qui ne nous a pas empêché, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir un objectif avec assuré cette qualification pour les quarts de finale, donc, il peut y avoir des joueurs qui se blessent, mais bon, ce n'est pas parce que ces joueurs-là qui n'étaient pas venus sur les deux premiers rassemblements n'ont pas le droit de revenir aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup, ce n'est pas spécifique aux joueurs français, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs blessés dans toutes les équipes nationales, donc, forcément, ça limite un peu plus les choix.